Générique Charlie Hebdo, Paris, Saint-Denis, Nice, Saint-Etienne-du-Rouvray. En un peu plus d'un an et demi, la France a fait l'objet de plusieurs attaques terroristes. Et face à la menace djihadiste, on sent le gouvernement français désorienté, en manque de repères. Le débat politique tourne surtout autour de la répression en ce moment. Il y a aussi peut-être un problème d'analyse. On reprend en effet souvent les thèses du choc des civilisations de Samuel Huntington. L'opposition entre Occident et Orient, entre christianisme et islam. Une thèse à l'opposé de celle de Raphaël Liojier. Merci à vous d'être avec nous en direct de Marseille. Raphaël Liojier, vous êtes sociologue, philosophe, spécialiste du fait religieux. Et en janvier dernier, vous avez sorti ce livre, La guerre des civilisations n'aura pas lieu aux éditions du CNRS, contre-pied des idées de Samuel Huntington. Pour vous, aujourd'hui, il n'y a en effet plus qu'une seule civilisation mondiale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une bonne nouvelle qu'il y ait une seule civilisation. Une seule civilisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une circulation massive de l'information à l'échelle planétaire. Une civilisation, c'est lorsqu'on communique de façon intense dans un espace donné. Aujourd'hui, évidemment, c'est dans l'espace global. Or, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une circulation des images à l'échelle globale, donc des narrations, du fait que les humains se racontent leur vie, leurs désirs, à l'échelle planétaire. Et qui dit circulation des images, dit circulation des désirs. Et qui dit circulation des désirs, dit circulation des frustrations. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a aujourd'hui des entreprises terroristes, comme Daesh, qui est un peu précurseur en l'occurrence, qui, en quelque sorte, jouent sur… qui prennent des parts de marché, si vous voulez, dans cette frustration. Et donc, ça devient des entreprises de la terreur, pour viser leurs propres objectifs géostratégiques, économiques, religieux. Mais qui, en fait, utilisent cette frustration, cette circulation de la frustration planétaire. Or, nous, nous sommes très mal préparés, un pays comme la France aujourd'hui en particulier, à cela. Un monde globalisé, vous venez de le dire, où l'information est partout. Est-ce que l'évolution du monde peut expliquer, selon vous, vous l'avez déjà un peu dit, l'expansion de certaines formes du terrorisme ? Oui, parce que, finalement, je vais vous dire, il y a des effets, ce que j'appelle les effets de vitrine globale. Un individu qui vit dans le Sahel, par exemple, il vit avec son niveau de vie, son mode de vie, sa précarité, et puis, en même temps, sa façon d'être. Et il est directement en phase, via Facebook, Internet, la télévision, il est directement en phase avec le mode de vie d'un individu qui vivrait sur la 5e avenue à New York, ou à Tokyo, ou à Paris, etc. Et donc, il met des t-shirts Coca-Cola, et donc, il a l'impression d'être à la fois très près et très loin. Et dans ce cadre-là, si vous voulez, se constitue, c'est dans ce cadre-là que se constitue, on pourrait dire, une nouvelle religiosité fondée sur une utopie qui serait compensatrice de toutes ces frustrations. Et c'est là où Daesh entre en scène et qui utilise massivement Facebook, qui utilise massivement ce type de mise en scène, ce que ne faisait pas Al-Qaïda. C'est-à-dire qu'Al-Qaïda fonctionnait beaucoup sur l'idéologie, la théologie, donc, oui, ce qu'on appelle la radicalisation, l'idée de revenir à la racine, se mettre à l'arabe classique, endoctriner les gens. Mais Daesh a compris qu'il fallait aller plus vite, qu'on pouvait jouer directement sur la frustration. Si vous lisez d'arrêt l'islam, le magazine en ligne en français destiné aux jeunes français, donc aux jeunes francophones de magazine de Daesh, vous verrez que c'est un mélange de slogans effectivement tirés du Coran, mais en même temps d'utopie de société parfaite et d'images de chevaliers, voire de super-héros de l'islam. Donc c'est une vraie nouvelle religiosité du djihadisme qui ne passe même pas par la case islam et qui peut devenir désirable pour des individus qui n'ont pas besoin d'être des musulmans radicaux, même au sens théologique du terme. C'est pour ça que moi je me suis inscrit en faux, contre cette idée de radicalisation. Et d'ailleurs aujourd'hui on voit bien qu'on est obligé pour sauver l'idée, alors qu'en réalité on s'est trompé, de dire radicalisation express, ce qui ne veut rien dire, alors que la radicalisation ça suppose du temps, ça ne peut pas être express. Est-ce que selon vous le gouvernement français comprend aujourd'hui pourquoi certains de ces jeunes citoyens se radicalisent ? Moi je pense que justement il y a deux phénomènes, c'est-à-dire que le gouvernement français semble rattraper par ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a, si vous voulez, une déprofessionnalisation du terrorisme, puisque justement c'est un terrorisme sporadique qui peut apparaître n'importe où et qui devient désirable chez les individus qui sont dans cette situation de frustration sociale, relativement déséquilibrée, on a vu qu'il y avait des profils psychiatriques quand même spécifiques, des gens qui auraient pu être des criminels de droit commun. Et vous savez que dans les profils de criminels de droit commun, vous retrouvez cette idée de narcissisme, de vouloir exister comme un héros, etc. Et donc la figure de l'ennemi est une figure qui est devenue désirable chez ces individus, enfin en même temps cette idée aussi de rédemption par rapport à ce qu'ils ont pu être, des petits caillis, des petits délinquants ratés, etc. Et ça le gouvernement est dépassé par ça et les services de sécurité aussi, parce que quelque part c'est plus dangereux, plus difficile à contrôler que lorsqu'il y avait une vraie logistique, lorsqu'il y avait une vraie organisation, lorsque c'était des attentats de plus grande ampleur. Alors que là aujourd'hui vous pouvez mettre 10 000 policiers de plus, vous n'empêcherez pas un individu un peu déséquilibré qui au nom de Daesh va justifier un acte qui va consister à aller dans le métro, même sans avoir d'armes, et pousser trois personnes en disant « Walah Akbar, poussez trois personnes sous le métro ». Et là vous ne pouvez rien faire. Et là c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui rentrent dans une église et puis pof ! Des gens, quelqu'un qui passe son permis poids lourd, qui s'entraîne un peu et puis qui écrasent la foule. Donc contre ça on est véritablement désarmé. Sauf qu'on pourrait au moins essayer de ne pas jouer le jeu de Daesh, c'est-à-dire de ne pas mettre en scène cette figure de l'ennemi qui devient désirable. Alors que quelque part c'est ce que fait le gouvernement quand il dit « c'est la guerre » au lieu de dire « non c'est du terrorisme, c'est pas la guerre ». Ce ne sont pas des ennemis au sens militaire du terme. – Et justement Raphaël Yogier, aujourd'hui on dit souvent qu'une des volontés du groupe État islamique en France c'est de dresser les communautés les unes contre les autres, faire monter l'islamophobie en France par exemple et que les musulmans français qui pourraient être victimes d'amalgame ou de violence se radicalisent aussi. Est-ce que vous croyez à ce type de scénario vous ? – Alors moi je ne crois pas à une radicalisation des musulmans français qui d'un seul coup de simples citoyens, ce qu'ils sont aujourd'hui, deviendraient des terroristes potentiels. En revanche je crois qu'il peut y avoir une grande frustration aussi dans cette communauté qui se sentirait mal compris, qui par ailleurs a elle aussi peur de Daesh et peut-être plus encore que les autres. Je crois que cette communauté pourrait se retrancher sur elle-même alors que ce n'est pas le problème. Je veux dire qu'en France nous sommes quand même le seul pays en Europe où chaque fois qu'on parle halal, chaque fois qu'on parle du ramadan, chaque fois qu'on parle du voile, c'est tout le temps dans des termes qui relèvent presque d'un vocabulaire de guerre comme si c'était une sorte de provocation générale. Alors que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'une jeune femme qui va chercher ses enfants à l'école avec son foulard, ce n'est pas un terroriste potentiel. Alors que quand on écoute la télévision en France, on a quand même un peu ce sentiment. Alors je ne dis pas que c'est à cause de ça, je dis seulement que ça participe de la mise en scène, de cette théâtralité qui rend désirable pour des gens qui pourtant buvaient, mangeaient du porc, n'étaient pas spécialement musulmans, mais de devenir des sortes de djihadistes pour faire la guerre à cette société et se sentir d'un seul coup des héros. Ce que leur offre Daesh avec une sorte de kit clé en main. – Et à trop simplifier, est-ce qu'on fait fausse route aujourd'hui ? Est-ce que les politiques français ne devraient pas plus travailler, ne devraient pas plus lutter contre cette islamophobie rampante ? – Moi je pense qu'ils devraient déjà commencer par exemple à éviter de dire par exemple, lorsqu'il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un débat sur la mode islamique avec des marques, des grandes marques de luxe qui avaient des lignes de vêtements islamiques. Et ça a fait un scandale, il n'y a qu'en France où ça a fait un scandale, c'était seulement quelque chose de commercial, c'est une niche. D'ailleurs, par ailleurs, si on connaît bien le problème, ce qui est mon cas, on constatera sur les forums par exemple, que ce sont les fondamentalistes les plus durs qui sont contre cette mode du voile parce qu'ils disent que ça lui donne un usage futile. Donc quand le Premier ministre de la République française nous dit que c'est la victoire du fondamentalisme même sur les marques de vêtements, c'est ridicule, c'est faux, et ça participe à cette atmosphère nauséabonde de tous contre tous. Moi je pense qu'il faut être extrêmement dur, qu'il faut avoir une politique de sécurité extrêmement ciblée, qu'il faut effectivement faire ce qu'on a à faire sur place en Syrie, mais qu'il ne faut pas participer par notre discours guerrier à cette, comment dire, sur le territoire français, à rendre, comment dire, à gratifier des individus qui finalement ne sont que des criminels de droit commun potentiel, à les gratifier de cette figure de l'ennemi qu'ils désirent. Parce que ça deviendra incontrôlable si on continue comme ça. – Justement, il y a plusieurs médias en France qui ont décidé de ne plus diffuser les noms de ces terroristes. – Oui, mais moi j'étais d'accord avec ça, j'ai d'ailleurs participé au débat, si vous vous souvenez, ça a commencé par un article de mon collègue Fethi Ben Slama dans Le Monde, ensuite il y a eu un débat dans Libération auquel j'ai participé, et j'ai bien dit que moi j'étais contre la diffusion des images dans les grands médias, parce que ça participe de cette désirabilité en quelque sorte, certains autres spécialistes ont dit non parce que ça ne sert à rien, parce que Daesh dispose de ses propres organes de communication. Mais la question n'est pas des organes de communication de Daesh dans la djihadosphère, le problème est qu'ils deviennent visibles justement massivement à l'échelle de la France, à l'échelle du grand public, et justement qu'ils touchent ces individus qui aujourd'hui ne sont pas au départ ni musulmans ni même dans la djihadosphère. – Est-ce que pour vous aujourd'hui, les politiques parlent trop et n'ont pas encore trouvé la réponse adéquate face à Daesh ? – Moi je crois qu'une des réponses à Daesh, ça serait de faire un maximum silence sur cette question, c'est-à-dire surtout ne pas entrer dans la confusion entre le voile, le ramadan, les musulmans, l'islamisation de notre société, etc., tous ces débats récurrents, et le problème Daesh qui est un autre problème, parce que là on leur couperait vraiment l'herbe sous les pieds, parce qu'à mesure que Daesh est en train de perdre sur le terrain physique, matériel, il a moins les moyens d'organiser de gros attentats et qu'une logistique extrêmement sophistiquée, donc il doit jouer sur cette espèce de marketing, sur cette espèce de mise en scène, pour que des individus surgissent spontanément pour faire des attentats. Et on voit bien d'ailleurs que ça a marché, qu'ils ont même été rattrapés par leur succès, puisqu'il y a des modifications, enfin aujourd'hui ça peut être à l'arme blanche, ça peut être de n'importe quelle manière, sans vraiment une grande organisation, et qu'à un moment donné ils ont, je pense, été rattrapés même par leur propre succès, parce que vous avez vu qu'ils ont même eu du temps à revendiquer, et donc il faudrait surtout éviter de jouer ce jeu-là, je crois. – Merci Raphaël Mégier d'avoir été notre invité en direct de Marseille. Je rappelle que votre essai, « La guerre des civilisations n'aura pas lieu » est édité aux éditions du CNRS. Merci d'avoir été avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada